Et les joueurs qui font leur entrée sur le terrain. Oui, emmenés par le quatuor d'arbitre Elian Doir, Elisa Dope, Lucas Jop et Julien Grimaud. Toulouse et Ajaccio, un très 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 beau match de foot. Ce n'était pas le même temps, très chaud hier sur Saint-Quentin. On est plutôt sur une équipe, on va dire un petit peu plus âgée, avec des 2003, des 2004. Bon, attention, reste ballon encore pour Adel Mahamoud et cette fois-ci... Oh là là, le carton rouge qui est sorti d'entrée par Elian Doir. Oh là là, il va avoir un gros impact ce carton rouge à la quatrième minute. Mabadou Koulibaly va plus vite que Matisse Auger, il va pouvoir s'entrer. Oh, Mombamba. Antena Cartier qui va passer derrière. Benama, la frappe de Benama, elle est belle. Dans les gants de Lucas Bonelli. On n'aurait qu'à pas trembler quand même. Frappe, une très belle frappe, trop belle presque dirait certains. Oui, dans Gabo avec Acapandier. Boutsingham qui va pouvoir redonner sur Bangabo. Et la première touche de balle, elle est bonne de Bangabo. Et le ballon qui va sortir. Oh, l'arbitre n'a rien vu. C'est pas grave, ça joue. Mais c'est joué. Et c'est bon ballon derrière. Oh là 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 ! Et ça va être l'ouverture du score pour le FC Nord de Adel Mahamoud. Les monégasques là qui se sentent un petit peu floués. On a eu l'impression de là où on était. Benique, le ballon était sorti. Dur à dire, dur à dire. Est-ce qu'il est sorti entièrement ? C'est toujours le souci. Attention. Allez, il faut rester dans le match. C'est pas terminé. 1-0. Voilà Alain Zaddy. Intelligemment. On peut rien faire les amis. C'est fait, c'est fait. L'arbitre est maître du jeu. On va revoir ici. Elle avait l'air d'être sorti. Mais j'ai l'impression qu'on était surtout en train de regarder au niveau de l'alignement. Pour l'arbitre assistant. C'est dur. Il faut avoir les yeux qui vont dans deux endroits différents. C'est sifflé. C'est validé. Oui, ça fait 1-0. Et là, la tâche qui se complique pour les monégasques. Donc, à 10. Amoud, devant le but. Il a des pieds. Ce sont deux lasers. Bien téléguidés. Il récupère encore le ballon pour Amissou Dangamo. Attention. Face à Alain Zaddy. Et le doublé pour le FC Nantes. Dangamo pour le 2-0. La cabane est en train de tomber sur le chien. Le chien béni n'est pas mort. Il n'est pas mort. C'est dur. C'est dur pour Monaco. Très très dur. On rappelle, You, on vous a montré avant le début du match. Il y a de cela maintenant quasiment 10 ans. En 2013, une finale déjà Monaco contre les Nantais. Terminé au tir au but. C'est des vagues de Nantais qui sont en train de tomber. Et Heureusement la main ferme. De Alain Zaddy qui sauve les siens. Sacha Ziani pour Dangamo. Le ballon pour Mahamoud. Derrière le Gobouncicam. Le canard pour l'instant. Alors tu vois c'est le mauvais pied du Gobouncicam. Comme ça maintenant on en est sûr. Ca rassure un peu. Chez Lucas Bodeli mais sans danger. Attention le ballon qui est quand même revenu. Avec Dandium. Benama qui va pouvoir frapper. Benama encore. Elle est écadrée. Elle est écadrée. Rat du poteau. Ils sont 4 contre 4. Le ballon des Dandium. Pour Baglieri en une touche. Pour Goulibaly. Et la réduction du score pour l'AS Monaco. Sur un mouvement béni. Décolle. Décolle de formation. Complètement. Un mouvement 4 étoiles. De la part des Monégas. Qui relance complètement ce match. Ballon incroyable. Dandium pour casser les lignes. Et lancer Baglieri qui en une touche. On va revoir ça. Dandium je te disais. C'est un formidable donneur de ballon. C'était en bas qui était tout au début de l'action. Derrière c'est la passe magnifique. De Enzo Baglieri. Un groupe très homogène côté dantais. Et voilà donc. On s'applaudit. 2 buts à 1. Pour le football club de Nantes. Contre l'AS Monaco. On rappelle bien évidemment. Que les Monégasques sont réduits à 10. Après l'expulsion. De Enzo Couto. Au bout de 4 minutes de jeu seulement. Et encore. Junior Diaz avec un duel gagné de la tête. Le ballon s'il passe. Pour Enzo Baglieri. Et c'est fait. Il va avoir le renfort de Mamadou. Il va temporiser. Il va temporiser le plus longtemps possible. C'est très bien donné. Il y avait Koulibaly et Bamba dans la surface. Finalement le ballon qui va revenir sur Koulibaly. avec Benama. La frappe de Benama. Qui est passée. Entre toutes les jambes. Et on va demander un pénalty. Et il y a Bedouard. On n'a pas insisté. On n'a pas du tout insisté côté Monégasque. Dans la boîte. Benama qui va la faire sauter. Elle est belle. Enzo Cartier. Il s'est complètement manqué. C'est pas vrai. Oh Baglieri. Qui est resté prostré dans le but. Il avait le but tout fait. Enzo Baglieri. Le meilleur buteur des 19. Cette saison. Quasiment zéro déchet. Pour le. Ouais c'est sûr. Numéro 9. Nantais. Ballon pour Titouan Fortin. Qui va se retrouver. Oh la la. Oh la faute de main d'Alain Zani. Et le troisième but. Pour le FC Nantes. Par son latéral gauche. Titouan Fortin. Regardez ça à nouveau. Avec Sacha Ziani ici. Décalage parfait. Pour son latéral gauche. Monstrueux. Titouan Fortin. Mais on n'oubliera pas au départ. Parce qu'il y a quand même. Ami Soudan Gabo. Qui est dans le cou. De nouveau Cartier. Il y a Platré au deuxième poteau. On va trouver Koulibaly. Et le 3 buts à 2. Monstrueux. On en parlait. Voilà on va les avoir. C'est 5 minutes de feu. Réduction du score. Et le doublé. Le doublé. Oui. De Mamadou Koulibaly. Un très bon mouvement. Encore une fois. Grâce au capitaine. Bien évidemment. C'est un 1-2 Benny. Parce que c'est lui qui donne le ballon à Cartier. Et derrière en une douche. Il vient tromper Luca Bonnelli. Et bien voilà les amis. Vous avez bien fait de rester avec nous. C'est terminé. C'est la victoire du Football Club de Nantes. Qui est champion de France au 19 2021-2022. Sachaziani le capitaine pour le titre du Football Club de Nantes. Champion de France 2021-2022. Le Nord Tech avait fait une très très belle phase de poule en plus. Sans parler, tu l'as dit tout à l'heure, d'un gros quart et d'une grosse demi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada